Je vais recommencer ce conseil municipal sans revenir sur l'agression des trois policiers au commissaire des coups des tours samedi après-midi qui a été un énorme choc pour notre commune. Resté très discret depuis ce week-end, le maire de Jouer-les-Tours a précisé prendre cette affaire très au sérieux, parlant d'une détermination sans faille. Par cette attaque, ce sont les services de l'Etat qui étaient visés, les valeurs de notre République et ceux-là, nous pouvons l'accepter. Frédéric Augis a tenu à saluer le courage et le professionnalisme des policiers et s'est refusé à alimenter quelconque polémique. Il ne faut pas provoquer de fait même de peur. Je laisse les polémiques aux polémistes, ils sont comptables de leur contradiction. Il faut agir pour que cet acte reste et demeure un acte isolé. Acte isolé ou non, le Front National de Marine Le Pen dénonçait hier dans un communiqué les tentatives de minimisation des faits. Pour l'élu frontiste de Jouer-les-Tours, ce drame est le signe d'une politique qui va mal. Mon avis c'est que les choses s'aggravent dans ce pays et les choses s'aggravent en Touraine également. Mon avis c'est que c'est maintenant que les pouvoirs publics doivent prendre la mesure du péril, de la montée de l'extrémisme. Et qu'il faut en rompre avec l'angélisme et la complaisance vis-à-vis des terroristes évidemment, mais aussi vis-à-vis de ceux qui les suscitent, les agitateurs et les provocateurs. Hier soir, le commissariat de Jouer-les-Tours demeurait encore sous bonne garde des CRS. Merci d'avoir regardé cette vidéo !